Alors un autre film de ce Cannes 2022, c'est Close, c'est un film sur deux adolescents qui habitent dans la campagne, qui vont à l'école en ville, qui vont à vélo ensemble, qui sont ensemble, qui sont proches, qui sont close. Et le film les suit et surprend ces moments incertains où, ayant couru ensemble, s'étant battus, ils sont chauds, les corps sont proches. Et l'idée évidemment de la sexualité plane, de l'homosexualité pleine, plane n'est pas dite. Bon, l'absurde c'était éloquent, l'homosexualité pleine, mais elle n'est pas pleine justement, elle est légèrement évoquée. Et le film montre très délicatement comment, même à l'école, où les temps ont changé, les choses sont admises, les filles un peu railleuses, mais sereines, disent, est-ce que vous êtes en couple ? Ben non, on n'est pas en couple, dit l'un. Et il prend lui-même conscience qu'il se passe quelque chose et il met des limites, il met une limite à l'autre, il le rejette un peu. En tout cas, l'autre doit sûrement mal le prendre ou sentir lui aussi la chose, mais sur un mode plus mortifié. Et on apprend qu'il se suicide. Et donc, c'est le deuil des familles, le deuil à l'école, on l'évoque, etc. Et il ne se passe rien d'autre. Mais c'est très important, le peu qui se passe. Car vous savez que, enfin, chacun sait que l'homosexualité peut se décider en un clin d'œil, en un instant, et elle est assumée ou pas, rejetée ou pas, mise de côté ou pas. Et en l'occurrence, l'auteur, qui lui-même est clairement homosexuel, ne milite ni dans le sens de, voilà, les homosexuels sont brimés, c'est tout à fait périmé, c'est pas son sujet. Il veut faire sentir qu'il y a un point critique qui est intrinsèque à l'adolescence. C'est en réalité un film sur deux adolescents. Et sur l'adolescence, il y a un point critique qui, finalement, souffre autant de silence que d'explication. Et c'est la difficulté. C'est un film très, très silencieux, où on dit très peu de choses, hormis des banalités. Mais l'essentiel est toujours présent, évoqué. Et voilà, c'est la tragédie, silencieuse, sans que, quelque part, sans qu'on n'y puisse rien. Et en ce sens, c'est aussi un film contre les lourdeurs de la prévention, qui aplatit tout, qui veut tout prévenir et qui diffuse son discours sanitaire. Et la sexualité, le désir, les corps passent à travers ce discours et affrontent en silence ce moment critique qui peut bien ou mal se passer. Donc c'est un film sur la passe adolescente de l'identité sexuelle à travers cette zone d'incertitude, d'indécidable, où il n'y a rien à dire et où c'est à la grâce de Dieu, comme on dit, à la grâce du destin. Sous-titrage Société Radio-Canada